Musique Hey coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre, on va aller regarder aujourd'hui un message conseil de vos ancêtres voilà j'ai choisi un oracle qui est vraiment connecté à l'énergie des ancêtres et puis bah vous comme d'habitude vous allez choisir votre choix, vous allez faire un choix et puis vous allez recevoir le message les amis choix numéro 1 vous avez un arc-en-ciel choix numéro 2 j'ai mis un petit coeur avec écrit love à l'intérieur et choix numéro 3 vous avez marqué happiness, bonheur donc vous avez voilà le nuage, le petit vignette coeur, love et happiness ok donc les amis si vous avez besoin un petit peu de vous centrer, de vous concentrer, de voir le choix qui vous appelle et bien écoutez tout simplement vous mettez pause et puis voilà vous laissez un petit peu porter dans la barre d'infos vous avez la minuterie pour directement cliquer sur votre choix vous avez aussi mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi vous avez mon instagram si vous souhaitez venir me rejoindre voilà les amis bah moi j'ai envie de vous dire on va commencer, on va y aller, c'est parti allez choix numéro 1, bienvenue dans ton tirage on va aller regarder le message, conseil, et bien de tes ancêtres qu'est-ce qu'ils ont envie de te transmettre comme message allez c'est parti, on regarde ensemble ré-énergiser sa vie, clarifier, espace positif, harmonie ok ça c'est quand même un puissant message on voit qu'il y a le ciel qui est un petit peu sombre, un petit peu voilà c'est pas, on a vraiment l'impression voilà c'est nuageux effectivement il se pourrait que tu sois un petit peu dans une période de confusion que les choses ne soient pas bien claires en fait en ce moment pour toi que tu sois un peu confus, que ce soit brouillon, que tu sois un petit peu peut-être en instabilité que tu ne sais pas trop où aller, quoi faire bref on peut être un petit peu voilà dans un état comme ça où c'est un petit peu brouillé ici vraiment ce que tes ancêtres en fait t'envient à faire effectivement c'est essayer de ré-énergiser tout ça essayer de ré-inverser la tendance parce que ça peut être une tendance un petit peu où tu vois tu as vraiment ces nuages qui prennent trop de place donc à l'intérieur de toi tu peux être voilà un petit peu dans le brouillard et c'est comme si en fait ton soleil antérieur il était complètement caché par des nuages en fait et toi clairement tu n'arrives plus trop à percevoir ta lumière, ton soleil, ta joie de vivre tes envies bah justement t'en as plus trop, t'as plus trop envie de faire ci, de faire ça bref t'es dans un mood un petit peu lourdingue on pourrait dire ça comme ça un mood un petit peu c'est lourd quoi c'est lourd c'est pesant voilà et puis bon bah on est un petit peu lassé quoi de ressentir des émotions comme ça voilà on pourrait être dans ce mood là un petit peu et ici le conseil c'est justement de ré-énergiser les choses donc de pouvoir essayer un petit peu et bien d'avancer dans cet épais brouillard et puis d'aller tout simplement rapporter un petit peu de joie un petit peu de lumière, un petit peu de positivité essayer je pense de se détacher de choses qui alourdissent donc déjà prendre conscience de ces choses là qu'est-ce qui m'alourdit il faut que je puisse faire le ménage le ménage de printemps on est un petit peu sur ça qu'est-ce que je veux réellement ? ok bon je la mets ici puis on va continuer un petit peu avec nos cartes on va aller regarder un petit peu ce qu'on nous dit d'autre ok alors pour le choix numéro 1 le message pour eux de leurs ancêtres qu'est-ce que l'on nous dit ? de quoi on nous parle ? ah voilà les noeuds au cerveau bah les voilà et l'hiver donc on voit effectivement que c'est un petit peu le calme plat que c'est un petit peu... bon c'est pas simple en fait ça manque de vie on voit cet arbre mort là il n'a plus aucune feuille il est un peu triste tout le monde quoi mais bon bon c'est un passage pour moi déjà il faut vraiment se dire ça c'est un passage effectivement que vous devez eh bien traverser tout simplement ici on a les noeuds au cerveau donc on voit bien effectivement encore ces nuages qui sont présents avec voilà des petits éclairs comme ça la foudre de la pluie c'est sombre donc on a vraiment cette idée que le mental ici bon il est là il est un peu trop là justement et il y a aussi pour moi ces brouilleurs d'ondes à l'intérieur de vous qui se manifestent sous gros sous un gros brouillard par un gros brouillard pardon par des nuages par de la tristesse par voilà des sentiments un petit peu un petit peu sombre d'accord un petit peu tristounes on peut être un peu tristounes on a du mal à retrouver sa joie quelque part pardon et j'ai l'impression que c'est quels sont pourquoi ce brouillard en fait alors ce brouillard il est là déjà parce que le mental l'entretient d'accord le mental entretient le brouillard et ça c'est pas facile de s'en défaire et bien souvent cet épais brouillard que l'on peut avoir dans dans notre vie ça peut être lié à des souffrances voilà donc on peut avoir des souffrances ici très clairement qu'on a du mal un petit peu peut-être à comprendre que ça vient de ça que je suis dans cet état là parce que j'ai cette souffrance parce que j'ai cette blessure parce que j'ai ci parce que j'ai ça donc déjà première chose c'est réussir un petit peu à comprendre pourquoi vous pouvez vous sentir comme ça par moment pourquoi on est dans un passage à vide quelque part parce qu'il peut y avoir une notion comme ça de passage à vide en fait je suis dans un passage à vide ici on te dit préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas donc il y a un peu l'idée puis il y a le lâcher prise ici c'est à dire que il ne faut pas que vous que vous persistiez quelque part dans un truc comme ça qui en fait ne vous convient pas donc si à l'heure actuelle vous faites quelque chose enfin en tout cas dans votre vie il y a quelque chose vous savez que c'est cette chose là qui brouille en fait qui brouille et qui dégage cet épais brouillard ces nuages dans votre vie du coup qui assombrit votre soleil intérieur si vous savez exactement ce que c'est est-ce que c'est une personne est-ce que c'est un travail est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire une addiction une habitude pas très saine est-ce que bref je ne sais pas ce que ça peut être après à vous de trouver et peut-être que justement ces choses là qui sont présentes autour de vous c'est peut-être lié quelque part à quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous qui aurait besoin d'être conscientisé et évacué donc on peut être sur des souffrances on peut être sur des blessures d'accord que vous portez à l'intérieur de vous et que vous n'avez jamais cicatrisé que vous n'avez jamais prêté attention vous avez préféré peut-être oublier peut-être être dans le déni pour vous protéger quelque part et c'est comme si ça se manifestait en fait quelque part dans votre vie à l'extérieur donc on peut prendre un exemple vous avez une grosse blessure de rejet et dans votre vie il y a eu des schémas répétitifs où vous avez été mis sur le côté vous avez eu l'impression d'être le vilain petit canard d'être la personne donc en plus de ça vous aviez cette blessure à la base et le truc c'est que comme vous n'y avez jamais vraiment prêté attention et bien vous attiriez à vous ce genre de situation là donc du coup qu'est-ce que ça fait ça entretient la chose ça entretient la blessure et au final on ne guérit pas bien au contraire ça augmente le mental lui il se nourrit de tout ça il prend beaucoup de place et à chaque fois voilà dès que vous êtes vous retombez dans une situation comme ça là on prend l'exemple du rejet où vous avez l'impression que les autres ne vous aiment pas ne vous apprécient pas à votre juste valeur bam le mental arrive il vient te dire ah tu te rappelles tiens regarde c'est cette blessure là et puis hop il la ravive il remet un petit un petit coup de poignard dedans donc il y a vraiment cette idée effectivement que moi je pense que vous êtes arrivé à un stade où en fait il faut que vous compreniez il faut que vous conscientisez que ce que vous traversez dans votre vie qui est perçu comme quelque chose où rien ne puisse où rien ne puisse pousser où rien ne peut comment dire ne peut grandir ne peut évoluer comme si en fait vous étiez dans un état où ça stagnait en fait ça stagne ça ne ça n'avance pas c'est bloqué je n'y arrive pas je ne comprends pas ça ne vient pas ouais on est un peu je ne sais pas dans des énergies comme ça chez vous où ça ne vient pas en fait et puis on est là fixé sur ce blocage on se dit mais pourquoi en fait et quelque part je pense que tout se passe à l'intérieur de vous ce sont des blessures des souffrances qui n'ont jamais été prises en considération même si vous savez qu'elles sont là ben voilà pour vous c'est comme ça bref et vraiment il faut plus prendre attention à ces choses là et pouvoir les libérer les évacuer donc cette carte là que vous avez eu de vos ancêtres en fait ils viennent vous dire il est temps que tu retires les nuages dans ton coeur il est temps que tu ailles travailler sur tes blessures tes souffrances alors après on va voir un petit peu plus loin mais pour moi il y a vraiment cette idée qu'il va falloir au moins conscientiser et déjà c'est une grande partie du travail je conscientise que je souffre de cette blessure je conscientise que j'ai des souffrances refoulées je conscientise que j'ai beaucoup de tristesse en moi et que j'ai jamais vraiment évacué cette tristesse que j'ai un poids en moi un secret quelque chose que je n'ai jamais dite que je n'ai jamais pu dire par honte par culpabilité sauf que c'est un poids en moi et ça m'empêche de réussir ça m'empêche de m'accomplir je suis dans un état comme ça l'hiver c'est l'état d'endormissement de la nature de certains animaux qui vont hiberner c'est un état où rien ne se passe et c'est comme si vous vous étiez dans cet état là rien ne se passe quelque part ok alors qu'est-ce que vous pouvez leur dire leur conseiller au choix numéro 1 qu'est-ce que vous pouvez leur dire leur conseiller choix numéro 1 requin éloigne-toi de cette situation et ouais donc ici il y a vraiment quelque chose il va falloir que vous coupiez voilà il va falloir couper avec eh bien ce qui ne vous convient plus donc moi je pense qu'il y a du tri il y a du ménage ici on a encore une confirmation qui vient le ménage de printemps les amis il est temps de le faire d'accord donc c'est à dire que là maintenant j'ai l'impression que vos ancêtres ils sont en train de vous dire écoute toute cette période là donc après c'est plus ou moins longue en fonction de votre vie il est temps un petit peu que tu passes à autre chose en fait il est temps un petit peu justement que tu vives il est temps que tu te sépares de ce qui ne te convient plus de ce qui ne te convient pas de ce qui te ralentit il faut que tu en fait c'est un peu l'idée de réussir à remettre un petit peu de plaisir de joie à remettre des éléments positifs dans votre vie donc ça peut se faire petit à petit en fait si vous avez du mal à lâcher quelque chose à lâcher peut-être même quelqu'un c'est possible peut-être qu'il y a une toxicité dans votre vie mais vous avez du mal à lâcher ça peut-être que vous êtes addict à quelque chose et qu'en fait cette addiction quelque part c'est pour masquer une souffrance et vous avez du mal à lâcher cette addiction pourquoi ? parce que si vous lâchez cette addiction vous savez que vous allez devoir faire face à une souffrance à une douleur à une blessure donc il y a une idée un petit peu de fuite chez vous je fuis le problème je fuis la souffrance je fuis voilà et donc du coup bah en fait les jours passent la vie passe mais je suis dans la fuite et quand on est dans la fuite on ne peut pas construire donc il y a un peu cette idée que en fuyant vous ne pouvez pas construire voilà il y a vraiment ça qui ressort très fort donc c'est vrai qu'on vous invite à conscientiser je pense quand même que certains ont déjà commencé le boulot de conscientiser les choses et c'est déjà très bien sachez qu'il faut d'abord conscientiser à l'intérieur de soi et c'est en conscientisant à l'intérieur de soi et vraiment en bossant sur soi en libérant les choses que petit à petit votre environnement va se modifier d'accord donc ici on ne vous dit pas il faut que tu fasses un choix voilà alors attention certains vont devoir c'est à dire que si vous êtes attaché à quelque chose relié à quelque chose de toxique et que effectivement du coup vous êtes connecté à cette chose là quotidiennement ou assez souvent et que vraiment ça vous ça vous empêche vous de pouvoir vous épanouir tel que vous êtes et puis surtout voilà reprendre des choses qui qui seraient plus positives enfin vraiment si c'est un élément très bloquant effectivement à un moment donné peut-être qu'on vous demande quand même de couper ça pour d'autres je pense que vous pouvez réussir en fait petit à petit d'accord à vous séparer de cet élément toxique simplement déjà en ayant la foi en faisant peut-être des demandes aussi des demandes à vos ancêtres des demandes à vos guides à l'univers et puis en montrant vraiment que vous vous voulez sortir de cet état léthargique de cet état d'hibernation et que vous voulez et bien tout simplement renaître voilà vous avez compris ok moi je pense que vous avez quand même eu des signaux d'alerte groupe numéro 1 moi je pense que vous avez eu quand même dans votre vie des warnings d'accord qui ont pu arriver là ces derniers temps et vraiment où le message était de de faire ce changement en fait pour moi il y a quand même une idée de de changement ici mais c'est un changement intérieur d'abord d'accord c'est à dire que c'est quand même un travail sur soi ça peut être un travail que l'on va faire au niveau énergétique libération karmique libération peut-être transgénérationnelle enfin il y a tout un boulot à faire au niveau je pense des souffrances et des blessures voilà euh éloigne-toi de cette situation ça peut être de plusieurs choses d'accord déjà ça peut être bah par exemple ce mental qui nourrit trop de pensées négatives éloigne-toi de ça comment ? bah tout simplement en essayant de pratiquer quotidiennement un petit peu ne serait-ce que 5 minutes et bah par exemple une séance de rire ne serait-ce que 5 minutes où tu vas faire quelque chose qui normalement te plaît te fait du bien force-toi des fois pour relancer la machine faut un petit peu se forcer puis après ça revient et puis le lendemain bah ça sera pas 5 minutes ça sera 10 minutes et petit à petit comme ça et bien on réinverse les choses d'accord ? il y a un message comme ça pour vous allez choix numéro 1 waouh on a l'étoile les amis ça ça c'est positif en plus elle est sortie mais comme une flèche donc les amis pour moi ici ce qu'on veut vous dire c'est que vos prières sont entendues vos demandes sont entendues moi je pense que justement vos ancêtres votre famille les proches que vous avez perdu sont très proches de vous d'accord ? ils ont compris en fait parce qu'il peut y avoir un peu de la détresse dans vos énergies pour certains on était un petit peu en situation de détresse et on ne savait pas trop comment peut-être et bien s'éloigner de ce requin de cette vipère de cette situation toxique on ne sait pas et ici avec l'étoile on te dit espoir espoir confiance pour moi c'est vraiment l'idée que quelque chose ici pourrait arriver à vous d'accord ? un petit peu sous forme de miracle quand même avec l'étoile en tout cas il y a une sorte de guérison qui tend à arriver vers vous donc c'est un très beau message d'espoir moi ce que je peux comprendre enfin j'ai l'impression que si vous regardez bien votre vie à l'heure actuelle il se passe quand même des choses c'est à dire que oui vous avez longtemps été dans cet état là comme cet arbre mais pour autant là moi j'ai l'impression même si ça peut vous paraître un petit peu comment dire chaotique déstabilisant et que vous avez plus l'impression que c'est quelque chose de pas terrible qui vous arrive en fait c'est parce qu'il y a une sorte de purification et de ménage qui se fait donc les choses se font petit à petit forcément il ne faut pas que ça aille trop vite parce que ça pourrait être quand même un peu un peu brutal pour vous quand on a été longtemps dans un état comme ça peut-être même de résilience pour certains où on a accepté la situation et on a continué à vivre comme ça bah attendez voilà là-haut ils ne peuvent pas non plus faire un changement brutal trop brutal parce que ça serait très dur quand même pour vous et vous pourriez même ne pas accepter le cadeau qu'ils vous envoient donc j'ai l'impression qu'ils y vont étape par étape et ça va être des petits déclics comme ça qui se fait et voilà pour vous emmener vraiment vers un changement positif ASDP pardon donc il y a bien un nouveau commencement l'ASDP c'est les vérités donc vous voyez il y a un peu l'idée ici que on voit cet homme qui est en en position comme ça d'acceptation c'est à dire que c'est quelqu'un qui reçoit qui accepte qui comprend donc ici pour moi l'épée en fait j'aime beaucoup parce que depuis tout à l'heure on parle de ciel gris de brouillard de nuage qui est qui est vraiment au dessus de vous donc c'est très pesant c'est très pesant vos énergies et là l'épée l'ASDP c'est c'est magnifique parce que l'ASDP en fait elle tranche normalement bon normalement la pointe de l'épée est vraiment dirigée vers le ciel parce que justement l'ASDP vient trancher les nuages pour faire réapparaître le soleil donc c'est très beau c'est très puissant quand même ce message pour vous ici on vous dit confiance il faut que tu y crois il faut que tu viennes renourrir ton arbre là qui était un petit peu à l'état endormi l'état où il perdait de sa vitalité relance-le réénergise-le et ouais c'est le mot réénergise ta vie vous étiez comme cet arbre mort enfin mort oui il est un peu à l'état mais bon il n'est pas mort en réalité mais vous savez à l'état vraiment d'endormissement et le truc c'est que si l'énergie ne revient pas l'arbre effectivement lui il ne va pas il va petit à petit s'étendre donc j'ai un peu l'image que vous vous êtes peut-être laissé sombrer c'est pas le mot parce que c'est assez fort quand même mais vous vous êtes laissé vous étiez dans une sorte d'acceptation de la situation et moi ce que je peux comprendre c'est que vous avez perdu de votre vitalité petit à petit vous savez au niveau du plexus solaire on a cette lumière cette lanterne et si on ne l'entretient pas ce feu si on ne l'entretient pas petit à petit si on ne nourrit pas le feu qu'est-ce qu'il fait ? il a tendance à s'étendre et à mourir donc il y a vraiment cette idée ici qu'il est grand temps les amis le message de vos ancêtres c'est il est temps que tu prennes conscience que tu ne peux pas rester comme ça moi je pense qu'il y a eu un élément dans votre vie peut-être dernièrement qui quelque part ça fait comme un effet vous savez d'électrochoc paf électrochoc réveille-toi vous voyez et là ah on se réveille ah oui non 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 je veux vivre vous voyez il y a un peu cet élan ce message je veux vivre et là ça y est pour moi ça a déjà commencé les amis vous êtes en train de relancer la dynamique vous êtes en train de raviver votre feu votre flamme intérieure vous reprenez espoir d'accord il y a vraiment cette idée vous reprenez espoir je pense que vous recevez des messages aussi soyez attentif d'accord ça peut être des messages sous forme de signes ça peut être ça peut être des choses vous faites une demande par exemple et puis vous recevez le message en allumant votre radio en rentrant dans votre voiture et là vous entendez une phrase et ça vous percute parce que waouh ok ça répond à ce que j'ai demandé la veille à mes guides à mes ancêtres à qui vous voulez ok c'est fort en fait dès que vous recevez un truc vous savez on a tendance à être des fois tête dans le guidon et puis on fait pas attention à ce qui nous entoure alors qu'en réalité des messages on en a plein des signes on en a plein et dès que vous sentez que vous avez le petit truc le frisson que votre oreille entend alors que les phrases d'avant vous ne les avez pas entendues des choses comme ça des synchronicités des coïncidences qui n'en sont pas les amis ce sont des signes dès que vous ressentez à l'intérieur de vous qu'effectivement ça vous parle ça vous fait un truc ça vous interpelle c'est un signe prenez-le en considération d'accord donc ici pour moi vous acceptez certaines choses des révélations des vérités viennent à vous mais attention c'est dans le sens positif d'accord ok ici pour moi il y a des compréhensions nouvelles donc on a le 9 d'épée qui confirme effectivement que quand même beaucoup d'inquiétudes d'angoisse on était vraiment arrivé à un stade très compliqué d'accord moi je pense qu'au niveau de vos énergies au niveau voilà au niveau comment dire vie globale il y avait plus de contraintes d'inquiétude de stress d'angoisse que de plaisir de joie et de bonheur et là les amis ça change on a un 3 de denier le 3 de denier c'est quelque part pour moi on relance la dynamique c'est le fait de créer c'est le fait de construire c'est le fait en fait de reprendre quelque part les règnes de sa vie en fait donc c'est un peu l'idée d'aller peindre un nouveau soleil dans votre vie un magnifique soleil donc moi j'ai quand même cette idée ici qu'on sort d'une période lourde pesante épuisante éreintante quelque chose qui a vraiment pu vous pousser dans un état de fatigue extrême fatigue pardon fatigue extrême dépression burn out vraiment on sent qu'on est en train de s'éteindre ok vraiment des états mais si tristes d'accord mais en réalité les amis ce n'est pas vous parce qu'il y a quand même une force de vie chez vous assez incroyable et vous avez une capacité de vous régénérer assez impressionnante vous êtes des personnes avec beaucoup de courage vous êtes des personnes qui oui ont fait preuve de résilience à un moment donné parce qu'elles étaient épuisées c'est à dire qu'elles ont lâché elles étaient tellement épuisées qu'elles n'ont plus pu faire mais cette étape était importante d'accord c'était important quelque part que vous lâchez que vous pas que vous abandonniez attention mais que ouais quelque part si il y a vraiment cette idée de je lâche j'en ai marre j'en peux plus ok fallait passer par là il y a eu une sorte une sorte d'électrochoc pour moi d'accord paf quelque chose qui ouh ok ça vous réveille et là vous vous dites non non en fait moi j'aime la vie parce que sachez les amis que moi ce que je ressens chez vous c'est que bah vous aimez la vie en fait vous aimez la vie et vous avez envie de vivre d'accord et clairement pour moi cet arbre qui était à l'état vraiment de repos qui pour moi en plus commençait c'est à dire que vous voyez on tire la carte de l'hiver alors qu'on est en période de printemps c'est à dire que la nature là elle a déjà repris vie et vous c'était comme si vous étiez sur le bas côté l'arbre sur le bas côté vous avez oublié que fallait vous réveiller en fait vous avez oublié que ça y est le printemps et là ça y est c'est bon je renais je revis et vous êtes un petit peu en retard quoi il y a un peu une idée que vous êtes en retard parce que il vous faut plus de temps que les autres voilà et c'est pas grave en fait chacun est comme il est donc oui il vous faut plus de temps bah c'est comme ça il vous faut plus de temps pour digérer les choses pour accepter les choses pour voir que vous étiez au bout du bout vous êtes des personnes vous avez quand même tendance à laisser les choses aller à la catastrophe c'est à dire aller au bout du bout vraiment par exemple aller à un travail qui vous rend malade vous allez y aller jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'à vous épuiser jusqu'à vraiment ne plus pouvoir y aller physiquement voilà vous vous êtes quelqu'un qui attendait la catastrophe entre guillemets la catastrophe et le fait de ne plus pouvoir physiquement pour bouger bon quelque part il y a une mise en danger bon c'est votre façon de faire on peut pas non plus on peut pas juger d'accord il y a des personnes qui ont vraiment besoin parce qu'elles ont une forme de je sais pas comment expliquer ça mais quelque part de peut-être de culpabilité de ne pas de d'avoir peur de prendre une décision qui n'est pas la bonne donc elles vont préférer attendre attendre que ça aille vraiment mal et avoir le scénario un petit peu catastrophe pour se réveiller avoir l'électrochoc et se dire oula non 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 là ça va plus il faut que je me réveille donc les amis bonne nouvelle vous êtes en train de vous réveiller d'accord donc on est content on est ravis donc prenez gardez confiance là vraiment le message de vos ancêtres c'est que des choses vont se clarifier confirmation avec l'as d'épée c'est vraiment la clarification c'est vraiment révélation illumination vérité des choses qui viennent dont il va falloir que voilà vous les acceptiez parce qu'il y a vraiment ce personnage là qui est en train d'accepter les choses le cycle de la vie le voilà il y a une libération d'accord il y a vraiment une idée avec ces feuilles qui s'envolent je libère des choses donc je libère des poids très important laissez faire ok laissez faire il y a des choses qui arrivent ça peut vous perturber vous déstabiliser puisque ce sont des vérités donc des fois bah voilà ça fait un petit peu mal c'est pas très agréable mais vous allez les encaisser vous allez les accepter en fait pas les encaisser vous allez les accepter moi je vois des personnes ici qui ont un éveil spirituel quand même c'est à dire que là vous êtes en ouverture vous êtes en train de grandir vous êtes en train de comprendre que en fait la vie bah c'est pas ça en tout cas c'est plus du tout ce que vous voulez et que la vie c'est ça donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué vous êtes dans un passage de vie en fait entre guillemets donc il faut que du nettoyage se fasse de la purification se fasse pour construire une vie qui vous ressemble une vie qui vous convienne loin des angoisses des tracas bien sûr vous en aurez toujours parce qu'on est humain et on en a toujours mais c'est pas ce qui fera c'est pas ce qui sera pardon le plus important comment dire là il y avait vraiment cette idée d'inquiétude de peur d'angoisse en permanence quoi il y avait un espèce de climat pesant lourdingue autour de vous et ça on s'en sépare quelque part donc attention c'est un travail qui se fait petit à petit mais c'est en train de se faire en plus de ça vous allez avoir des signes des informations qui vont venir confirmer et qui vont faire quoi renforcer votre confiance plus vous aurez confiance en vos guides en vos ancêtres en l'univers plus l'univers va pouvoir intervenir et vous aider d'accord donc ça c'est important si vous êtes à un stade de votre vie où vous avez été au bout du bout burn out professionnel ou que sais-je et que vraiment vous avez tiré sur la corde et que ça a même été mettre en danger votre santé mentale ou physique il faut que vous vous lâchiez prise avec ça d'accord et simplement vous dire il est peut-être temps que je tourne la page parce qu'il y a autre chose de mieux qui m'attend la preuve parce que si tout allait bien dans ma vie je ne serais pas arrivée à cet état là si je suis arrivée à cet état là à ce stade là c'est qu'il y a autre chose pour moi ailleurs donc il y a une forme d'acceptation quelque part qui va se faire en vous d'accord ok allez je vais demander ce qui arrive vers vous allez ce qui arrive vers le groupe numéro 1 s'il vous plaît ce qui arrive vers le groupe numéro 1 s'il vous plaît la séparation on est bien dans un état de séparation de couper les liens avec quelque chose vraiment de négatif dans votre vie donc encore une fois ça peut être plusieurs choses ça peut être votre façon de voir la vie donc je me sépare avec mon ancienne vision de la vie ça peut être une addiction je comprends je conscientise ça a été trop loin je me sépare de cette addiction je fais tout pour y arriver parce que cette addiction renferme une souffrance vous voyez tout est interconnecté en fait à la base il y a une souffrance ici au coeur le noyau d'accord je comprends qu'il faut que je me libère de cette relation toxique je comprends qu'il faut que je me sépare de ce travail je comprends qu'il faut alors encore une fois ne vous mettez pas la pression d'accord dans le sens il faut il faut il faut non ok on laisse les choses venir parce que pour moi les choses sont en train de se mettre en place en réalité vous n'allez pas avoir quelque chose une décision vraiment radicale à prendre pour moi c'est juste en train de se mettre en place tranquillement d'accord et là on vous dit bah écoute fais confiance on t'emmène on t'emmène sur la voie on t'emmène sur la bonne direction au contraire essaye de lâcher parce que bon au final t'as quand même fait une partie du boulot c'est à dire que quelque part t'as été au bout du bout bon maintenant au final tu peux peut-être pas tomber plus bas donc laisse les choses se faire parce que bah voilà ça arrive et ouais rééquilibrage c'est beau votre tirage il est dingue de la façon dans lequel vraiment ça se ça résonne les cartes résonnent entre elles il y a la justice il y a un rééquilibrage waouh ça ça fait du bien parce qu'il y a un réel déséquilibre dans votre vie moi je voilà je ressens aussi forcément la loi de l'univers c'est à dire que vraiment l'univers quelque part j'ai l'impression que vous avez aussi avoir le boomerang vous voyez le retour parce que je pense quand même que vous avez été des personnes avec beaucoup de résilience d'acceptation quand même malgré tout de courage d'effort et que c'est pas simple pour vous je pense que vous pouvez être dans une situation bloquante en fait et j'ai l'impression qu'on a envie de vous aider vous voyez ouais on a le voyage donc pour moi des choses sont en préparation pour moi j'ai l'impression que des choses en fait c'est comme ça que je le ressens sont en voyage enfin sont comment je m'insurais pas à dire pardon voilà sont en chemin d'accord moi j'ai l'impression que vous commencez à percevoir que ça change et en fait je pense que c'est au niveau ressenti vous ressentez qu'il y a un truc là autour de vous c'est bizarre vous sentez qu'il y a quelque chose là que le vent tourne ça change ok d'accord accueillir recevez des choses sont en chemin vous n'avez pas encore conscience de tout les amis l'univers ne vous a pas tout dit hé hé ouais hé hé vous n'avez pas encore toutes les informations donc lâchez confiance ça va aller poursuivez attention en mettant maintenant des actions qui vont dans le sens de ce que vous voulez d'accord c'est un peu l'idée de je lâche le comment les choses vont arriver comment les choses vont changer j'accepte de me laisser porter d'accord mais attention je pose quand même des actions dans le sens de ce que je souhaite donc c'est à dire que je ne vais pas nourrir mes blessures je ne vais pas aller nourrir mes angoisses je ne vais pas aller nourrir des pensées négatives non je pose des actions positives je fais des choses où je vais nourrir mon soleil intérieur pour pouvoir petit à petit dégager les nuages d'accord il faut aussi quand même aller dans le sens de l'univers c'est à dire que il faut quand même faire poser des actions positives ok allez choix numéro 1 on a le compromis on a vraiment cette idée effectivement encore une fois avec cette balance d'équilibre d'accord donc moi je pense que effectivement si vous étiez dans l'attente de quelque chose en particulier moi j'ai vraiment l'impression que ça arrive vers vous et que ça va complètement rééquilibrer les choses donc c'est quand même très positif parce que je pense que vous êtes dans l'attente en fait de cette chose là avec la carte ici de l'enfant on a justement cette énergie de gaieté cette énergie quelque part de légèreté qu'il va falloir réinviter dans votre vie ici on a l'arbre l'arbre qui a récupéré toutes ses feuilles il a récupéré son énergie et c'est ça qui arrive vers vous vous allez récupérer votre énergie votre joie de vivre il y a vraiment cette idée aussi que vous êtes très protégé d'accord vos ancêtres vos guides vous protègent vous portent vous aident eux ce qu'ils veulent c'est que vous alliez dans le sens des choses positives dans le sens de ce que vous souhaitez d'accord donc ça veut dire nourrir le positif en vous faire des petites choses au quotidien lumineuses par exemple vous voyez vous pouvez faire c'est symbolique mais un ménage de printemps chez vous et vous séparez par exemple de choses d'objets de vêtements ou autres qui vous rappellent pas de bons souvenirs qui sont en lien avec une période de votre vie pas agréable et puis ou alors si vous avez peut-être je sais pas je dis n'importe quoi mais des tableaux peut-être un peu sombres à la maison bah allez hop on change on invite le soleil la lumière la couleur d'accord c'est ce que je ressens pour vous invitez la couleur si vous avez tendance à vous habiller en sombre en couleur sombre allez hop changez forcez-vous c'est un impact sachez-le allez porter du jaune du orange des couleurs jolies d'accord des choses qui vous qui invitent la lumière si vous portez du noir bah préférez porter du blanc d'accord symbole de lumière forcez-vous à rire un petit peu chaque jour ok essayez de vous émerveiller il y a un peu cette notion là parce que ça moi j'ai l'impression que c'est le message de là où il vous dit bah faites ça parce que en faisant ça vous réaugmentez vos énergies la vitalité revient votre feu intérieur et bien se ravive et puis surtout nous du coup l'univers et bien forcément ils ont plus de facilité à intervenir parce que quand on vibre trop bas c'est compliqué parce qu'on est vraiment éloigné des énergies et bien voilà des guides et des êtres qui sont dans l'autre monde d'accord donc rapprochez-vous au maximum de leurs énergies de leurs vibrations et là pour eux c'est plus facile d'intervenir vous comprenez donc voilà les ennemis c'est beau c'est un très très beau tirage moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'énergie du tirage vraiment ouais moi je vois ici qu'on vous demande un engagement d'accord on vous demande vraiment de vous engager sur une autre voie une voie beaucoup plus lumineuse beaucoup plus joyeuse ça va être hyper important parce qu'en ce moment vous êtes en plein ménage en plein tri même des choses dont peut-être vous n'avez pas encore conscience mais c'est déjà en train de se purifier autour de vous au niveau des énergies c'est pour ça que des fois vous pouvez ressentir une grosse fatigue ou peut-être des maux de tête ou vous êtes un petit peu perturbé en confusion c'est pas grave les amis d'accord c'est parce que c'est en train de se nettoyer de se purifier et du coup à l'intérieur de vous c'est un peu fouillis c'est un petit peu brouillon laissez venir et ressentez cette joie qui a envie de naître en vous d'accord pour moi il y a quelque chose qui est en chemin c'est quelque chose que vous avez demandé qui va rééquilibrer votre vie voilà choix numéro 1 j'espère que ce message et bien vous aura parlé vous aura apporté une confirmation et puis voilà les amis je vous souhaite plein de belles choses surtout et bien soyez heureux respirez la joie et les choses viendront encore plus vite vers vous allez les amis je vous dis à bientôt allez choix numéro 2 vous qui avez choisi ce joli coeur qu'est-ce que l'on vous dit allez on va regarder le message de vos ancêtres qu'est-ce que l'on vous dit oh se connecter à ses proches disparus percevoir ressentir se reconnecter ok donc là déjà je pense qu'il y a un message assez fort déjà que je peux ressentir un message d'amour d'accord donc si vous avez perdu un proche bah écoutez sachez que cette personne vous envoie beaucoup d'amour d'accord j'ai vraiment le sentiment qu'il y a qu'il y a un lien très fort entre vous et que ce lien n'est pas rompu d'accord c'est vraiment ce qu'ils ont envie de vous transmettre ce lien n'est pas rompu il ne sera jamais rompu d'accord ok moi j'ai un peu de frisson ok donc cette personne veut que vous compreniez qu'elle aille bien d'accord elle va bien vous n'avez pas de culpabilité à ressentir ou quoi que ce soit dans ce goût là d'accord ça c'est important de le comprendre ok donc vous êtes très très connecté vous à vos ancêtres à vos proches parties de l'autre côté il y a beaucoup de messages qui vous sont envoyés ok alors peut-être qu'ils vous demandent aussi de communiquer avec eux donc vous pouvez passer par voilà un médium qui va pouvoir aller communiquer recevoir un message de votre proche si vous êtes avec des questions des choses qui sont restées en suspens comme ça vous pouvez vous rapprocher voilà d'une personne qui peut communiquer avec vos proches et qui va pouvoir et bien voilà peut-être clarifier certaines choses vous rassurer vous voilà vous réconforter par rapport à quelque chose ok en tout cas il y a beaucoup d'amour alors c'est marrant parce que vous avez choisi le coeur avec le love l'amour donc c'est pas pour rien je pense c'est très beau c'est très beau c'est waouh ok bon allez on continue on va voir justement le message un petit peu pour vous qu'est-ce que l'on veut vous dire oh la naissance une nouvelle vie est là épuisement repose-toi bon je pense que vous avez été choix numéro 2 dans dans un épuisement dans une fatigue morale physique vous avez peut-être été au bout du bout j'ai l'impression que vous avez je sais pas il y a peut-être eu beaucoup de beaucoup de tracas là ces derniers temps beaucoup de souffrance quelque chose vraiment de difficile et en fait j'ai l'impression que ce qu'on veut vous faire comprendre c'est que la vie continue en fait voilà la vie continue il faut accepter que la mort fasse partie du cycle que que ce soit quelque chose effectivement qui qui fait partie intégrante de la vie d'un humain voilà on va tous à un moment donné passer par cette étape de la mort mais la mort ne veut pas dire la fin voilà il y a vraiment cette énergie là de il y a autre chose derrière ça continue et c'est comme sur terre on vit souvent des cycles avec des petites morts on appelle ça donc des changements dans notre vie assez fort avec vraiment cette idée de renaissance voilà qui est présent et j'ai l'impression que vous vous allez aller vers cette chose là c'est à dire que j'ai l'impression qu'il y a eu comme un arrêt dans votre vie il y a eu comme un arrêt d'accord et là ça reprend ça va repartir d'accord donc ici on vous dit qu'une nouvelle vie est là on vous dit de prendre soin de vous ça ça va être important de prendre soin de vous vous allez avoir besoin vraiment de vous ressourcer de recharger vos batteries vous allez avoir besoin je pense de vous connecter à vos proches d'accord il y a vraiment cette énergie de je me reconnecte quand même avec mes proches et je comprends que la vie continue voilà que c'est pas la fin et qu'on continue de l'autre côté sous une autre forme en fait voilà il faut savoir que de l'autre côté il n'aime pas du tout qu'on dise qu'ils sont morts voilà c'est pas un mot qu'ils apprécient parce que eux en fait ils continuent à vivre ils vivent en fait ils vivent mais sous une autre forme donc ils ont pas envie qu'on pense que pour eux ça y est ça s'est arrêté bah non parce qu'en fait ils sont toujours là leur énergie est toujours là leur âme elle continue elle continue son chemin donc il y a vraiment ce message j'ai l'impression que effectivement il faut comprendre comme si vous deviez comprendre que la vie continue et que la vie doit continuer donc si vous vous êtes resté sur terre et qu'un proche est parti de l'autre côté oui c'est très dur c'est très difficile la séparation physique le manque ça c'est quelque chose où il faut passer par tout un processus d'accord moi je n'aime pas le mot deuil c'est pas quelque chose que j'utilise parce que je trouve que deuil c'est souvent relié à enfin bref je n'aime pas le mot deuil donc pour moi c'est juste il faut passer par un certain processus donc il faut laisser faire d'accord il peut y avoir de la colère de la culpabilité beaucoup de pleurs forcément un déchirement tout ça il faut bon bah voilà il faut réussir un petit peu à gérer mais j'ai l'impression ici que ce qu'on veut vous dire c'est ne t'arrête pas de vivre tu es sur terre tu dois poursuivre ton chemin je vais bien je suis de l'autre côté du voile mais je vais bien et je poursuis mon chemin donc il y a cette idée que cette personne ou ces personnes veillent sur vous d'accord elles viennent vous rendre visite ça il faut le savoir elles viennent vous rendre visite elles vous laissent des petits messages des petits signes j'ai l'impression que justement on vous demande d'être un peu plus ouvert à tout ça et leur parler d'accord parce qu'ils vous entendent alors ça je peux vous le dire je peux vous le certifier ils vous entendent donc vous pouvez leur parler et eux et bien ils vous enverront des petits codes ou vous pouvez mettre un code entre vous par exemple bah voilà je te dis quelque chose bref vous parlez à votre proche partie vous pouvez lui écrire sous forme de lettres par exemple et puis vous dites bah j'aimerais bien que si tu as reçu mon message que tu m'envoies un petit signe par exemple et bien envoie moi ça peut être n'importe quoi envoie moi un coeur envoie moi ça peut être un coeur bleu vous pouvez pousser un petit peu le truc envoie moi un arc-en-ciel alors imaginez vous avez un arc-en-ciel alors qu'il fait un beau soleil qu'il n'y a pas eu de pluie et tout bon bah alors là franchement là vous l'avez le message et des fois ça peut être par exemple bah j'aimerais avoir une confirmation bref une confirmation sans dire quoi par exemple et puis vous allez rentrer dans votre voiture allumer la radio et là le premier mot qui sort c'est le prénom de votre proche partie il faut savoir qu'ils peuvent dire ils peuvent par exemple passer par voilà la radio ils peuvent passer par plein de choses en fait donc il faut être ouvert et faut pas après aller demander à quelqu'un regarde j'ai eu ça est-ce que tu crois que c'est un signe ? en fait non parce que personne pourra vous répondre c'est si vous vous le ressentez à partir du moment où ça fait boum dans votre coeur et que vous ressentez que c'est un truc que ça vous interpelle c'est un signe c'est bien la personne d'accord ? donc moi ce que je comprends c'est que comme s'il y avait une nouvelle vie en fait qui vous attendait et qu'un proche vous accompagne dans cette nouvelle vie d'accord ? il vous accompagne il vous demande d'y aller voilà il vous demande de lâcher un petit peu c'est-à-dire lâcher vos angoisses lâcher vos tracas comme s'il vous invitait à vous ressourcer d'accord ? vraiment c'est comme si vous étiez peut-être en préparation d'une nouvelle vie donc vous devez vous ressourcer vous devez prendre le temps et puis go on y va quelque part il peut y avoir un message comme ça il faut savoir aussi parce que c'est ce que j'entends ils aiment les cadeaux ils aiment les cadeaux il y a vraiment cette idée que vous pouvez leur faire des petits cadeaux donc ça peut être par exemple cueillir une jolie fleur dans votre jardin aller lui donner parce que vous avez fait un petit hôtel pour cette personne-là avec sa photo de temps en temps vous allez lui mettre une petite bougie vous voyez ça peut être des choses comme ça puis vous lui ramenez une petite fleur ou quelque chose qu'il aimait peut-être qu'il avait un parfum qu'il aimait donc des fois vous pouvez le pulvériser comme ça proche de l'hôtel lui faire des petites offrandes en fait tout simplement ils aiment beaucoup les cadeaux ça faut le savoir ils aiment beaucoup les cadeaux et les offrandes épines tresser ensemble la couronne que tu mérites oh c'est beau là il y a une idée encore de génération comme ça être en famille l'idée d'avoir affronté des choses difficiles de la vie et douloureuses donc j'ai l'impression qu'être soudé en famille c'est important j'ai l'impression aussi que c'est comme si vos proches partissent de l'autre côté vos ancêtres plus globalement voulaient vous dire que vous méritez quelque chose il y a vraiment l'idée que c'est comme si vous avez eu un passage de votre vie vraiment compliqué et que ils voulaient vous féliciter ils voulaient vraiment vous montrer qu'ils sont fiers de vous d'accord il y a une notion un petit peu de fierté c'est comme s'ils avaient participé ça c'est intéressant comme s'ils avaient participé à quelque chose peut-être un projet comme s'ils vous avaient guidé ou envoyé des signes et que là ils sont en train de vous dire vas-y go vas-y fonce on est tous derrière toi vraiment ne te laisse pas faire il y a un peu cette idée ne te laisse pas faire on avait eu cette carte un petit peu le message un petit peu violent mais défends-toi donc il y a un peu cette idée je pense qu'effectivement comme si vous deviez vous battre par rapport à quelque chose peut-être un état d'esprit lourd peut-être le fait que vous êtes un petit peu en ce moment dans la fatigue dans l'épuisement et que vous voyez peut-être un petit peu tout en noir et vraiment j'ai l'impression qu'ici on te dit vas-y bat-toi remonte la pente ne te laisse pas abattre on est tous là je suis là on est là tout va bien voilà c'est un peu le message que j'ai tout va bien alors vas-y construis fais on te protège on est avec toi fonce c'est un message puissant quand même parce qu'avec vous je n'arrête pas d'avoir des frissons donc waouh il y a aussi un peu cette idée chez vous et attention c'est comme si vous refusiez de vivre comme si vous aviez refusé de continuer de poursuivre votre vie comme s'il y avait eu un stop que vous n'arrivez pas à reprendre là le message est très clair reprend une nouvelle vie est là reprend vas-y allez et ouais deux de bâton il y a une notion de choix il y a une notion de choix une notion que vous êtes à une étape de votre vie où clairement c'est à vous de saisir ce bâton et de poursuivre votre marche il y a un peu l'idée que vous avez vraiment planté vos bâtons et il y a un peu la notion de je choisis la lumière ou je reste dans le sombre qu'est-ce que je fais et là qu'est-ce que vos proches sont en train de vous dire tu prends le bâton de la lumière et tu continues tu y vas tu sors de cet état il y a aussi il y a eu beaucoup d'inquiétudes beaucoup d'angoisse beaucoup de stress d'accord il y a eu des passages très sombres il y a eu des passages très sombres beaucoup d'inquiétudes beaucoup de tracas on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête quelque part pourquoi je vis ça pourquoi je vis ça il y a aussi cette notion j'ai l'impression que vos proches ils veulent vous faire comprendre que vous êtes arrivés à un tel état d'épuisement c'est pour vous faire comprendre que à l'heure actuelle vous êtes possiblement dans une situation qui ne vous convient plus et que autre chose vous attend ailleurs et ouais as de denier nouveau commencement on bâtit on construit quelque chose d'autre donc là il y a bien une nouvelle naissance qui est là quelque chose de nouveau qui a envie de venir qui a envie de voir le jour parce que as de denier on est quand même sur du concret donc c'est vraiment l'idée que on est sur quelque chose de concret sur l'idée qu'on peut faire quelque chose alors je vais vous dire quelque chose attention ça va pas parler à tout le monde mais comme je l'ai je le transmets des personnes des personnes qui auraient eu un héritage familial d'accord ou de l'argent peut-être dû à un accident ou autre d'un proche c'est comme si cet argent il vous disait fais-en quelque chose de positif dans ta vie utilise-le pour construire quelque chose de positif dans ta vie fais-le utilise-le pour toi parce que vous peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont bloquées par rapport à quelque chose qu'ils ont hérité c'est peut-être une maison c'est peut-être autre chose et ils n'arrivent pas à s'en servir quelque part pour eux parce que non ils n'arrivent pas à dépasser ça ils se disent que du coup c'est utiliser que c'est accepter que l'autre soit parti ça veut dire se séparer aussi définitivement non c'est pas ça parce que ici vraiment ce qu'on veut vous dire c'est ne crois pas ça déjà on ne sera jamais séparé parce que l'amour l'amour est éternel notre lien d'amour est éternel par contre sur terre utilise les choses utilise les énergies utilise l'énergie l'argent c'est une énergie elle peut être très utile donc il y a vraiment cette notion que c'est comme si vous deviez vous détacher d'une culpabilité d'un sentiment peut-être si je fais ça pour ça je vais ressentir de la honte je ne vais pas me sentir bien je ne veux pas le faire non en fait ici j'ai l'impression que vous êtes encouragé à faire quelque chose pour lequel vous hésitez d'accord j'ai l'impression que le message c'est si vas-y et ouais le magicien donc ici c'est un oui ici c'est vas-y fais-le j'ai l'impression que vous avez un projet que vous avez quelque chose en tête c'est vraiment l'idée que quelque chose de nouveau vous attend vraiment quelque chose qui se rapproche de vos rêves de quelque chose que vous avez dans le coeur que vous avez envie de faire et moi ce que j'ai envie que vous compreniez c'est que ce projet ce rêve il est en lien avec vos ancêtres avec vos proches disparus c'est à dire qu'ils sont en train de vous soutenir et de quelque part travailler dans les énergies pour que ça aille dans le bon sens pour vous c'est un peu comme si au final ce projet vous le construisiez avec eux dans l'invisible ça c'est beau et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent vous faire comprendre on est en train de le construire avec toi donc que ce soit une mamie un papy peut-être un parent je ne sais pas un proche qui est effectivement passé de l'autre côté peut-être que c'est vos ancêtres en fait pour les personnes qui n'ont pas de proches disparus voilà vraiment proches proches ça peut être simplement l'énergie de vos ancêtres qui sont en train de vous pousser de vous confirmer quelque chose qu'il faut y aller en fait quelque chose d'autre t'attend arrête de rester bloqué figé dans une situation qui t'épuise et te rend malheureux d'accord ça peut être ça peut aller assez loin conscientise que là si tu n'es pas épanoui si tu ne vas pas bien dans ta vie si les choses n'avancent pas si tu en arrives à l'épuisement à te créer des problèmes de santé c'est que tu n'es pas au bon endroit d'accord donc il y a une notion comme ça j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont envie d'entreprendre quelque chose donc peut-être acheter une maison rénover une maison peut-être investir leur argent dans de l'immobilier peut-être ici qu'il y a des personnes qui ont envie de créer leur entreprise créer quelque chose en fait de leur main créer quelque chose qui vient d'eux en fait voilà d'accord il y a vraiment cette énergie-là on a envie on a un projet plus global on a un projet qui tient à coeur mais on n'ose pas franchir le pas ici c'est un oui vas-y et en plus de ça sachez qu'il vous aide donc ça veut dire que vous allez avoir de l'aide sur votre chemin à partir du moment où vous allez vous lancer vous allez avoir des messages des signes de vos proches ça c'est beau c'est fort c'est un message fort parce que ça me fout les frissons depuis tout à l'heure c'est un peu en fait comme si le fait que vous fassiez cette chose-là c'est comme si vous disiez oui à la vie et pour vos ancêtres vos proches parties pour eux c'est très joyeux pour eux c'est très positif ils sont très contents ils sont très contents ils sont très fiers et c'est comme si vous acceptiez que la vie elle n'est pas terminée une fois que l'on que l'on quitte le corps humain que l'on quitte notre corps de chair et ça c'est très important pour eux de l'autre côté que vous continuiez à entretenir le lien déjà en continuant à faire votre vie sur terre et à créer des projets parce que eux sont là derrière vous et ça ils veulent que vraiment vous le sachiez quoi et eux ils aiment vous voir heureux vous voir accomplir ils n'aiment pas vous voir dans un état fatigué, léthargique épuisé, malheureux bah non eux ce qu'ils veulent c'est vous voir heureux épanouis et ils vous disent vraiment que vous êtes en train de faire quelque chose en collaboration avec eux en union avec eux et même ils vous disent de les solliciter quelque part simplement en leur demandant alors attention faut pas leur demander des trucs incroyables non plus parce que l'énergie des proches ils peuvent nous aider effectivement en nous en nous apportant leur énergie leur lumière voilà en nous en dessine d'accord mais ils vont pas non plus avoir le même impact par exemple que pourrait avoir un guide que vous avez d'accord donc il faut dissocier les deux mais ils sont là ils sont là ils sont aux premières loges je dirais ils sont là ils sont aux premières loges et ils sont voilà ils sont contents ils sont heureux ils ont envie en fait ils ont envie de vous voir vivre et de vous voir construire quelque chose et ils ont envie que vous sachiez qu'ils veulent contribuer à ça donc peut-être qu'ils veulent contribuer avec de l'argent qu'ils vous ont laissé avec une maison qu'ils vous ont laissé ou avec un savoir qu'ils vous ont laissé parce que ça aussi je l'entends il se peut que on vous ait transmis un savoir donc ça ça peut être vos ancêtres un peu plus loin ou un proche vraiment et ils ont envie que vous fassiez perdurer la chose voilà donc peut-être qu'il y avait un savoir qu'il y avait une aptitude un don à faire quelque chose et c'est comme s'ils avaient envie que vous vous reconnectiez à eux donc peut-être que vous avez besoin d'aller voir peut-être ou de faire des recherches si vous en avez la possibilité de ce que faisaient vos ancêtres quelle était leur vie là je suis plus vraiment sur les ancêtres peut-être un petit peu plus éloignée ça peut être aussi un proche qui avait une activité ou qui faisait quelque chose et attention ils vous demandent de le faire à votre manière ils ne vous demandent pas de reproduire exactement ce qu'ils faisaient de faire les choses à votre manière mais de vous en servir parce qu'on voit bien ici que vous avez les outils que vous avez le savoir que vous avez la peut-être la connaissance d'accord c'est en vous c'est à l'intérieur de vous et peut-être que vous n'en avez même pas conscience mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui veut se réveiller et c'est en lien avec vos ancêtres d'accord voilà sachez-le et vous pouvez ressentir cette chose-là wow c'est fort c'est fort vraiment votre tirage j'aime beaucoup allez qu'est-ce que vous pouvez venir dire sur ce qui arrive pardon sur ce qui arrive pour le choix numéro 2 qu'est-ce que vous pouvez venir vous dire wow il y a un départ les amis donc la nouvelle vie est confirmée il y a un nouveau départ d'accord il y a un nouveau départ qui est en préparation c'est très positif c'est très bénéfique pour vous vous avez tous les ancêtres tous vos proches derrière vous wow incroyable choix 2 ok on a l'énergie de la femme donc on a l'énergie ici pour moi de l'intuition donc peut-être parce que vous êtes une femme ou attention vous pouvez être un homme avec une énergie très yin il y a vraiment cette idée quand même d'intuition en fait vous devez suivre votre intuition ce nouveau départ il est lié quand même au subtil voilà sachez-le il est lié au subtil il est lié à vos ancêtres il est lié à ceux qui sont passés de l'autre côté du voile d'accord et qui continuent poursuivre leur vie vraiment pas très loin au final on peut pas les voir mais ils sont pas si loin que ça en fait il y a vraiment cette énergie effectivement de connexion il y a une connexion il y a quelque chose il y a de l'intuition il y a du ressenti ici vraiment ce nouveau départ il est lié à tout ça à vos ressentis à votre intuition je me laisse porter je m'écoute waouh non mais vous quand même les amis choix numéro 2 j'adore on a la destinée les amis on a la porte waouh on trouve la clé qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte il y a un magnifique soleil il y a vraiment l'idée qu'on construit qu'on bâtit qu'on se trouve un peu l'idée qu'enfin on arrive à destination on arrive à destination ça y est enfin on y arrive donc il y a peut-être eu beaucoup d'efforts aussi qui ont été entrepris pour vous le choix numéro 2 beaucoup voilà vous avez vraiment dû peut-être galérer pour en arriver là et ça y est enfin ça vient d'accord ça y est enfin ça vient waouh ok donc prenez ce qui vous parle dans tout ce que je vous dis mais ce qui est sûr c'est qu'on est bien sur un nouveau départ et qu'on voit qu'il y a eu que ça a été dur qu'il a fallu passer par des phases compliquées pour y arriver et qu'il fallait pas baisser les bras qui sont tous derrière vous que vraiment vous pouvez vous servir de leur savoir de leur connaissance de leur énergie parce que c'est quelque chose qui est étroitement lié avec eux avec vos ancêtres avec vos proches parties de l'autre côté c'est très très lié ce projet donc sachez que vous pouvez être dans la gratitude et les remercier parce qu'ils sont là parce qu'ils ont été là et parce qu'ils seront toujours là je sais pas comment expliquer ça mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien quelque chose qui vous unit qui vous relie et que cette chose qui arrive vers vous ce nouveau départ et bien c'est vraiment parce que vous avez quelque part avancé main dans la main et je sais pas comment dire vous avez vraiment été très relié à vos ancêtres à vos proches dans ce projet ouais ici on retrouve l'équilibre ici on voit qu'il y a un compromis ici on voit qu'il y a un engagement on voit que on part sur quelque chose de beaucoup plus stable quelque chose qui nous convient quelque chose qui nous parle on trouve enfin ce point de centrage cet équilibre dans sa vie et on est beaucoup plus serein voilà c'est ce que je ressens en fait je ressens un apaisement chez vous choix numéro 2 une certaine sérénité en fait je suis en accord voilà j'arrive à être en accord je suis dans l'acceptation et tout va bien tout se manifeste tout arrive à moi en fait il y a vraiment cette idée que les choses là arrivent à vous d'accord ce que vous désirez au final ce pourquoi aussi vous avez travaillé dur et ce pourquoi quelque part vous vous êtes mis des freins ou que vous avez pu douter et si vous êtes dans des doutes comme ça ici le message est très clair ne doute pas continue poursuit et les choses que tu et les choses que tu pardon que tu te freines parce que tu te dis voilà parce que tu culpabilises ou t'as pas enfin bref tu te mets des freins comme ça des blocages ici ils vraiment clairement ils sont en train de vous dire arrête ça ne te mets pas de freins ne te mets pas de blocages vas-y fonce fais-le ici on a la parole donc vraiment il y a vraiment l'idée que autour de vous enfin comment expliquer ça il y a pour moi un peu l'idée dans ce que je peux comprendre de ne pas vous laisser influencer par l'opinion des autres par l'avis des autres par le jugement des autres simplement de croire en vous croire en ce que vous faites croire en ce que vous recevez les messages que vous recevez parce que pour moi vous avez des messages ici on vous invite à parler directement comme si vous leur parliez comme s'ils étiez là en face de vous parce qu'en réalité ils sont là mais juste vous vous ne les voyez pas vous leur parlez en fait tout simplement et puis vous êtes à l'écoute vous êtes à l'écoute vous ressentez et pour moi vous allez avoir des ressentis des messages des informations qui vont vous venir et bien utilisez ces choses là parce que c'est pour vous aider c'est pour votre avancement d'accord ? c'est comme ça vraiment que je ressens les choses je pense qu'il y aura aussi une libération de la parole parce que peut-être que vous avez besoin justement de libérer la parole et il y a moi ce que je ressens c'est une affirmation c'est à dire que quelque part je me taisais je restais dans mon coin où je n'osais pas faire je ne disais pas les choses et là enfin je vais libérer les choses je vais dire les choses et puis le regard des autres et bien en fait je m'en fiche parce que même si on me juge parce que je fais ci parce que je fais ça je m'en fiche parce que j'ai l'accord de mes proches l'accord de mes ancêtres et maintenant moi j'y vais je fonce parce que je veux vivre je veux être heureux je veux me réaliser m'accomplir parce que je sais que j'ai le soutien de mes proches j'ai le soutien de ceux qui sont partis de l'autre côté j'ai le soutien de mes ancêtres donc j'y go voilà voilà le message vraiment assez fort assez wow vraiment très très beau que j'ai pour vous choix numéro 2 j'espère que ce message vous aura parlé aura confirmé des choses moi je vous souhaite plein de belles choses une belle réussite soulagez vos cœurs vos peines tout va bien voilà les amis plein de belles choses je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt allez choix numéro 3 vous qui avez choisi happiness c'est parti on va aller regarder le message de vos ancêtres qu'est-ce qu'ils veulent vous dire go oh apprécier les nouveaux commencements célébrer s'ouvrir aux relations changer ça c'est un message assez fort j'adore cette carte on voit vraiment ce guerrier élancé sur son cheval il a les loups donc il y a vraiment cette idée aussi d'être connecté à son intuition à son ressenti à ses instincts un petit peu à son instinct j'ai vraiment l'impression que vous êtes guidés vous en fait il y a quand même cette énergie là des ancêtres qui ressort c'est à dire qu'on vous guide je pense que vous avez beaucoup d'intuition que vous avez beaucoup de ressenti et que quelque part on vous demande de vous laisser vraiment porter par vos ressentis par votre intuition je pense qu'un changement s'opère en vous d'accord et que quelque part c'est quelque chose que vous vivez mais plutôt bien en fait j'ai quand même l'impression que vous vivez plutôt bien que vous êtes en train de comprendre que des choses s'éveillent en vous se réveillent et c'est assez positif parce que vous êtes un peu en mode comme ce guerrier quoi go j'y vais en fait c'est bon quoi je me fais confiance je fais confiance en mon instinct en mon intuition et puis je m'élance au triple galop et voilà quoi j'y vais donc ici c'est vraiment l'idée de se sentir bien dans ce changement en fait c'est un peu le message allez on va aller voir un petit peu plus loin allez choix numéro 3 qu'est-ce que vous me dites j'attends prépare-toi bon alors êtes-vous prêt les amis êtes-vous prêt à ce changement à cette nouvelle chose qui arrive waouh on a la guérison magnifique message la lumière gagne j'adore incroyable ok alors là en plus c'est marrant parce que vous avez choisi celui-là le vert happiness donc il y a quand même une notion de effectivement on va vers le bonheur on va vers la joie c'est assez incroyable écoutez les amis vous êtes dans une période vraiment je pense de transformation assez profonde on pourrait parler de métamorphose je pense que vous avez entrepris tout un cheminement d'accord de guérison ok donc de guérison de vos souffrances de vos blessures vous êtes dans un cheminement personnel vous êtes engagé sur une voie je pense une voie qui vous emmène vers la guérison il y a vraiment ces énergies là qui ressortent vous êtes des personnes très éveillées vous êtes des personnes qui sont très très reliées à leur intuition à leur ressenti à leur instinct vous captez beaucoup de messages beaucoup d'informations vous pouvez avoir confiance dans les messages que vous recevez dans les vous savez dans les les synchronicités je ressens que vous avez beaucoup de synchronicités vous et vraiment ça il faut vraiment le prendre comme un incroyable message de confirmation vous êtes guidés en fait très clairement vous êtes guidés vous avez pris c'est comme si vous étiez une croisée des chemins et enfin ça y est vous avez trouvé le bon chemin vous avez emprunté la bonne direction le bon chemin waouh on est sur un truc pas mal quand même donc il y a cette notion prépare toi c'est à dire que il est possible que le changement s'opère plus rapidement que vous ne le pensiez donc quelque part c'est comme si vous voulez vous dire vous avertir le changement arrive il faut vraiment que tu sois prêt quoi donc vas-y prépare toi ressens les énergies là du changement soit dans justement aussi dans cette dans cette vision en fait que les choses sont en train d'évoluer pour toi et que possiblement ça va amener dans ta vie pas mal de changements des fois c'est pas évident en fait quand il y a un changement dans sa vie voilà peut-être un peu brutale comme ça de tout de suite et bien l'accepter des fois on peut on peut avoir ce ce truc quand on est parce qu'on reste humain d'avoir du mal des fois à lâcher un petit peu des choses de sa vie et j'ai l'impression que là on te dit mais en fait clairement là il va falloir que tu les lâches mais que tu les lâches une bonne fois pour toutes quoi là vraiment t'es vraiment à l'aube d'un changement important vraiment là pour moi c'est vraiment le changement important puisque quand même on est sur une guérison donc là moi je pense qu'on a quand même des personnes très avancées au niveau spiritualité on a des personnes qui ont compris pas mal de choses moi je pense que vous êtes dans une vie pour vraiment guérir de certaines blessures de certaines choses que vous avez pu connaître dans vos vies antérieures possiblement aussi dans cette vie là et clairement vous avez compris que ça il fallait vous en libérer vous en délivrer pour pouvoir tout simplement être être dans cette démarche de guérison et pouvoir aller exactement là où vous souhaitez aller en fait quelque part ok donc je pense quand même que vous n'avez pas eu des vies très faciles on voit ici que c'est vraiment la nuit que c'est le froid que c'est voilà c'est un peu un peu sombre c'est un petit peu pesant un petit peu voilà et j'ai l'impression que vous avez vraiment pu connaître la nuit noire de l'âme vraiment connaître des périodes de vie très sombres très difficiles et là clairement pour moi c'est le bout du tunnel voilà vous avez cheminé dans ce long tunnel noir sauf que vous avez toujours eu le courage la foi vous avez continué à avancer à faire votre chemin d'accord et là vous commencez à percevoir la lumière au bout waouh ça c'est chouette ça ça fait du bien allez chouette numéro 3 goutte de pluie il y a vraiment l'idée que vous avez appris à danser sous la pluie vous hein il y a vraiment cette notion que vous avez vraiment appris en fait à danser sous la pluie et à quand même avancer en fait donc c'est vraiment cette notion effectivement du tunnel noir vous ne vous êtes pas arrêté en plein milieu en attendant que quelque chose arrive que le soleil revienne non non vous avez continué à avancer quand même vous avez continué à progresser à avancer malgré la difficulté les douleurs les épreuves et bien vous avez vous avez essayé de voir le positif de voir la lumière justement vous cherchez cette lumière vous l'avez cherché et vous avez compris beaucoup de choses pour moi vous avez compris beaucoup de choses vraiment et celle-ci aussi voulait sortir peinture murale soit ta priorité absolue je pense que la vie vous a amené à comprendre qu'effectivement vous deviez commencer par être heureux vous-même pour pouvoir apprécier la vie à sa juste valeur pour pouvoir apprécier les autres à leur juste valeur pour pouvoir aider les autres également j'ai l'impression qu'on a quand même des personnes ici qui sont dans une dans un cheminement où elles vont pouvoir aider les autres à leur tour on a je pense des thérapeutes ici donc thérapeutes ça peut être plein de choses en tout cas des personnes qui vont vraiment pouvoir grâce à leur expérience grâce à tout ce qu'elles ont traversé je pense qu'on a ici des personnes qui sont venues en tout cas dans cette incarnation-là déjà effectivement pour comprendre et se libérer mais aussi pour aider les autres à comprendre et se libérer à leur tour donc je pense que vous pouvez être dans une recherche ou dans voilà dans une ouais dans une recherche ou vous lancer en tout cas dans un cheminement de de thérapeutes voilà ça peut être plein de choses en tout cas dans l'aide voilà dans la guérison j'irais au sens large la guérison de l'autre la guérison des êtres vivants ça peut être les animaux ça peut être les humains ça peut être la nature l'environnement j'ai l'impression un petit peu que vous êtes un peu quand même des anges terrestres c'est à dire que vraiment vous êtes là pour guérir voilà vous avez compris vous comment guérir alors vous allez pouvoir aider les autres à guérir en fait il y a vraiment cette énergie-là qui pour moi ressort très fort chez vous vous allez remettre de la gaieté dans la vie des gens leur faire comprendre comment danser sous la pluie comment réussir à voir le bon côté de la vie et ne pas être focus sur le négatif et du coup se figer se bloquer réussir à sortir à évacuer à se libérer des souffrances des choses pesantes de la vie ok moi j'ai quand même l'impression qu'on est on est avec ici des personnes qui vont emprunter la voie effectivement du guide voilà plus globalement j'ai l'impression que vous êtes là quelque part pour guider les autres pour les aider à guérir vous allez alors c'est marrant parce que moi ce que je vois c'est que vous êtes vous avez été dans ce tunnel là vous commencez à percevoir la lumière et après vous allez devenir la lumière ça c'est beau vous allez après devenir la lumière au bout du tunnel et ouais moi c'est vraiment ce que je ressens très fort pour vous donc vous pouvez ressentir que effectivement déjà vous avez emprunté ce chemin de guérison de conscientisation des choses libération des souffrances et vous sentir vraiment attiré d'accord par quelque chose de précis que vous avez envie de vous lancer dedans vraiment enfin je sais pas comment expliquer en fait c'est une évidence quelque part allez le choix numéro 3 roi d'épée alors oui alors là on a vraiment l'énergie du guerrier qui ressort vraiment vous êtes des personnes qui clairement allez vous affirmez vous c'est à dire que là voilà ça suffit c'est bon vous avez eu votre lot de peine de souffrance vous avez compris comment dépasser tout ça bravo vous êtes de vrais guerriers de vrais guerrières maintenant vous êtes des personnes qui justement allaient pouvoir aider les autres à trancher à prendre des décisions à clarifier les choses à être un peu plus maître de leur vie il y a vraiment cette énergie là chez vous de leader quand même donc moi je vois quand même des personnes assez qui vraiment ont gagné ont regagné en confiance en elles en amour de leur personne on a vraiment cette idée de je regagne la confiance mon assurance et du coup je vais pouvoir vraiment incarner cette lumière au bout du tunnel il y a ce côté pilier que vous allez pouvoir incarner qui est assez fort pour moi qui ressort assez fort et ouais le chariot je ne suis pas étonnée j'adore en plus il tient un tourneau seul comme ça il y a vraiment cette idée ici de un nouveau jour voilà un nouveau jour lumineux arrive c'est à dire que je pense que vous avez été quand même dans la nuit pendant un long moment ça y est le jour se lève enfin et vous allez incarner complètement la personne que vous êtes moi c'est vraiment vous allez vous allez illuminer vraiment vous allez rayonner vous allez rayonner illuminer les autres vous allez être le soleil vraiment pour certaines personnes d'accord donc il y a une idée quand même que vous êtes vraiment des soleils des personnes très solaires des personnes qui vraiment pouvaient apporter votre aide aux autres en fait illuminer permettre aux autres de s'engager sur une voie parce que déjà vous vous engagez sur une voie on a bien vu cette idée pour moi de chemin de cheminement personnel vraiment vous avez trouvé le bon chemin ça c'est une certitude c'est une confirmation avec le chariot et puis go vous foncez quoi moi j'ai l'impression que là maintenant plus rien ne peut vous arrêter on a quand même des énergies de fonceur ici vous vous allez vers le succès c'est à dire que vous allez vers votre réussite waouh ok on a le 6 de coupe donc il y a cette notion pour moi ici très forte que vos expériences du passé vous allez en faire une force vos expériences du passé votre savoir vos connaissances c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre déjà qui vous a forgé qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui donc il n'y a pas de nostalgie de regret ou de choses comme ça à ressentir non vous en faites une force vous d'accord vos souffrances vous avez appris à en faire une force et vous allez apprendre aux autres à en faire une force c'est vraiment l'image de la pluie et bien vous la pluie au lieu d'être frustré d'être voilà oh bah non ça change mes plans ça me bloque je peux rien faire non la pluie vous allez et bien l'utiliser voilà vous vous allez vous avez une grande capacité d'adaptation déjà vous et ça c'est une force pour aussi le transmettre aux autres leur faire comprendre en fait ok c'est comme si le passé les épreuves vous aviez la capacité de les transformer de transformer quelque chose de douloureux de blessant en une force voilà donc après ça peut se passer de plein de façons mais pour moi vous êtes très lié effectivement peut-être aux épreuves ou lié au passé de la vie il y a aussi l'idée peut-être que vos ancêtres aussi vous transmettent cette force vous vous avez pas mal de guides spirituels quand même vous avez pas mal de guides spirituels vous avez aussi vous êtes aussi très relié aux animaux totem d'accord à l'énergie des animaux totem ça c'est quelque chose vraiment qui vous porte vous êtes relié à ça et vous avez quand même une âme de guerrier de guerrier de guerrière et vous vous êtes fait pour entreprendre vous êtes fait pour entreprendre pour avoir un petit peu ce rôle de leader d'accord attention sans en abuser bien évidemment mais c'est quand même cette idée que vous avez la capacité de diriger un groupe de diriger des personnes de les amener vers la lumière il y a vraiment cette énergie pour moi qui ressort pour vous et c'est ce que vraiment les ancêtres veulent vous faire comprendre ah bah tiens forcément on a le pendu je suis pas étonnée vraiment pour moi vous avez vraiment été dans une dans des positions compliquées au cours de votre vie d'accord ça a pas été simple mais vous vous avez compris comment vous débloquer ça c'est une grande force vous avez complètement changé votre vision des choses votre vision de la vie vous avez appris énormément et vous avez trouvé le truc qui fait que vous vous êtes débloqué et ça c'est quelque chose vraiment que vous avez envie de pouvoir communiquer de pouvoir transmettre aux autres donc moi je pense que ce que vous avez traversé dans votre vie il va falloir que vous l'utilisiez donc ça peut être un événement précis de votre vie quelque chose que vous avez traversé bon je vais donner un exemple parce que c'est ce qui me vient euh vous avez perdu un proche imaginons vous avez traversé le drame de perdre un enfant donc là le tunnel noir on imagine très bien euh la traversée de ce tunnel noir et vous vous avez eu euh cette force de vous débloquer euh de cette situation enfin comment dire vous avez réussi à dépasser ce drame euh il y a vraiment ça et en fait ça c'est vraiment l'idée donc là c'est un exemple encore une fois mais que le fait que vous ayez traversé ce drame du coup vous pouvez comprendre les gens qui traversent ce drame et vous pouvez les aider parce que pour moi du coup vous allez être la lumière au bout du tunnel et vous allez pouvoir accompagner ces personnes qui traversent le même drame que vous vous voyez je sais pas si vous comprenez le truc mais c'est un peu l'idée que vous avez pu traverser une épreuve de votre vie un drame une épreuve vraiment difficile vous allez réussir à vous en sortir et c'est comme si vous pouviez être le pilier pour les autres la lumière pour les autres d'accord c'est pour ça que je ressens beaucoup de thérapeutes ou de personnes en tout cas qui vont pouvoir accompagner les autres parce que c'est en elles parce qu'elles ont aussi traversé cette épreuve et qu'elles peuvent en faire une force quelque part comme si elles pouvaient développer un outil ou quelque chose pour pouvoir aider les autres voilà il y a quelque chose dans ce goût là chez vous ça peut être aussi une personne enfin ça peut être peut-être pas forcément quelque chose que vous avez traversé dans cette vie là même si pour moi il y a quand même cette idée là mais peut-être que pour d'autres c'est vraiment l'idée que vous êtes riche de vos vies antérieures et que vous êtes vraiment incarné dans le but en fait parce que vous êtes assez éveillé dans le but de pouvoir accompagner aider les personnes simplement à aller vers la guérison vous voyez il y a vraiment cette énergie là quand même qui ressort donc pour moi c'est aider des personnes à guérir d'accord il y a quand même cette énergie qui ressort chez vous waouh 4 de bâton et le monde quand même les amis donc vous vous êtes quand même très avancé pour moi dans votre cheminement faites-vous confiance les amis vous êtes sur la bonne voie d'accord les choses vont se mettre en place ici il y a de la joie il y a de la célébration clairement vous trouvez votre place voilà vous trouvez votre place ici on a un accomplissement on a un alignement voilà les choses se mettent en place c'est j'ai envie de vous dire vous allez vraiment être nager dans le bonheur on peut le dire en même temps vous n'avez pas choisi cette c'est cette voilà ce magnète pour rien j'ai vraiment l'impression que vous ça y est quoi vous trouvez la porte de sortie qui vous conduit à qui vous êtes réellement vous trouvez vraiment la clé qui vous emmène et bien chez vous en fait là où vous devez être tout simplement et vous allez complètement vous épanouir complètement vous ouvrir et surtout vous allez du coup faire quoi et bien amener à vous voilà des personnes qui vont avoir et bien besoin de vous quelque part donc c'est vraiment l'image je ne sais pas pourquoi mais vous allez être la lumière au bout du tunnel il y a vraiment cette énergie là déjà vous allez connaître la lumière au bout du tunnel là vous y êtes vous très proche et après vous allez devenir cette lumière allez qu'est-ce que vous pouvez ben voilà la sérénité la tranquillité l'apaisement l'alignement écoutez les amis là vraiment on est dans l'abondance on est dans l'abondance on est bien on est au clair avec soi-même on est on est aligné on est aligné donc automatiquement on ressent cette sérénité on est à sa juste place tout se met en place tout va bien ça coule de source on ne nage plus à contre-courant on se laisse porter et bien les amis beau programme beau programme pour vous ben voilà forcément c'est bien ce que je disais vous allez vraiment trouver la clé qui va vous emmener chez vous à votre place donc il y a la destinée ici vous êtes sur votre destinée pour moi vraiment il y a beaucoup de il y aura beaucoup de communication il y aura beaucoup d'échanges déjà c'est quelque chose je pense que vous dans votre vie vous avez libéré la parole il y a vraiment cette idée que vous allez libérer qui vous êtes réellement vous arrêtez de vous cacher de vous mentir à vous même de ne pas oser dire par peur du jugement ou autre non on se libère on dit les choses on dit des choses qu'on n'aurait peut-être jamais osé dire en fait et bien là on se libère allez hop on lâche les choses les vannes sont ouvertes ça y est c'est parti j'ai l'impression que vous êtes arrivé à un tel stade que plus rien vraiment ne peut vous attendre donc alors là vraiment l'avis des autres ce que les autres pensent on s'en fiche en fait on s'en fiche très clairement nous on est bien avec soi on est bien avec nous même tout va bien et justement vous allez avoir un rôle hyper important pour les autres ouais il y a beaucoup de correspondances il y a beaucoup de messages il y a beaucoup d'informations qui vont venir à vous il y a beaucoup de communication d'accord il y a beaucoup beaucoup de communication chez vous vous pouvez être très sollicité vous allez être peut-être très sollicité les amis voilà c'est tout à fait possible donc si effectivement vous allez lancer votre petite entreprise ou voilà je ne sais pas quoi peut-être une association ou autre vous allez être très sollicité et sachez que ce que vous faites ce que vous allez faire c'est quelque chose qui va être très porteur c'est à dire que ça va apporter beaucoup de bien autour de vous en vous déjà d'accord forcément ça va vous nourrir mais aussi vous allez nourrir les autres vous allez nourrir les autres les libérer vous allez vraiment contribuer à quelque chose d'important j'ai quand même cette impression que vous allez contribuer à quelque chose d'important vous ouais il y a vraiment je pense une énergie débordante c'est à dire que pour moi il y a une énergie débordante j'ai l'impression que comme vous êtes à votre juste place en fait bah voilà c'est quelque chose que vous faites naturellement vous avez beaucoup d'énergie vous avez beaucoup de ressources c'est quelque chose que vous faites mais vraiment comme si vous respiriez quoi donc c'est vraiment le truc ça vous ça vous bouffe pas votre énergie en fait voilà il y a vraiment cette énergie là qui se ressent en fait c'est un peu quelque chose qui il y a un truc en vous qui a besoin de sortir de toute façon qui a besoin de sortir qui a besoin de s'exprimer ouais donc là très clairement pour moi il y a une éclosion de quelque chose en fait c'est vous pour moi c'est vraiment vous qui allez complètement vous ouvrir éclore enfin être vous même je dirais d'accord il y a vraiment cette notion je suis enfin moi même et je suis tellement bien que je vais en faire profiter les autres donc voilà moi je pense qu'il y a des personnes ici qui vont se lancer dans quelque chose et qui vont vraiment faire office de guide de lumière au bout du tunnel ce que vous allez faire sachez que c'est quelque chose d'important d'accord ça va avoir un impact important dans la vie d'autres personnes donc ça ce n'est pas rien d'autres êtres vivants peut-être de la planète si vous êtes engagés pour l'environnement ou des choses comme ça mais ici on voit des guerriers on voit des personnes qui se sont incarnées sur terre pour justement être des pionniers être des guides être des personnes qui vont contribuer au changement des énergies de la planète d'accord au changement à la guérison d'autres êtres wow incroyable message choix numéro 3 voilà ce que vos ancêtres avez envie de vous communiquer de vous transmettre bien écoutez les amis allez-y le tableau est plutôt pas mal très clairement moi je vous souhaite plein de belles choses j'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose et puis plein de bonheur et puis je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501